... Bonjour, je suis Catherine Abessnier, je travaille chez Tajan, je suis assistante de direction et je m'occupe également de la galerie chez Tajan. La maison de vente de Tajan, c'est une maison avec plus de 30 ans d'histoire, dans plusieurs spécialités, avec une soixantaine de ventes par an. Alors depuis plusieurs années, nous avons développé une activité à NEC, donc nous avons créé la galerie Tajan. Alors notre ambition première à la galerie, c'est de vraiment pouvoir partager notre amour, notre passion pour l'art avec notre public. Et c'est depuis le début des années 2000 que nous développons une relation de confiance avec plusieurs acteurs du marché de l'art, les artistes, les galeristes, les collectionneurs, les curateurs. Lors de ces expositions, on peut découvrir des jeunes talents émergents, de la scène française ou bien internationale, mais également les courants ou bien des artistes qui sont oubliés ou peu présentés. Je pense à une grande exposition que nous avons réalisée chez Tajan, présentant le modernisme hongrois. Et nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui qu'une des œuvres qui étaient présentées lors de cette exposition, notamment l'œuvre de l'artiste hongroise Elona Kécherou des années 90, qui s'appelle Reconstruction, a rejoint récemment les collections du Centre Pompidou. Les expositions de notre galerie, c'est avant tout le fruit de travail de notre présidente, Madame Suat, qui est elle-même collectionneuse d'art, qui est énormément impliquée avec la sélection et l'organisation et la conception de ces expositions. Elle parcourt régulièrement des ateliers d'artistes ou bien les expositions de l'École des Beaux-Arts. Et c'est lors d'une de ses visites qu'elle a rencontré Garence Matan, une des artistes que nous présentons aujourd'hui, et également Pierre Bellot, l'autre artiste de l'exposition, qui lui, pour le coup, était le félicité de la promotion de 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada